Les ministres de l'Intérieur et du Travail ont dévoilé ce matin les premières pistes d'un prochain texte sur l'immigration. Oui, un texte qui se veut œcuménique, très en même temps et qui doit être débattu début 2023. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont d'abord répondu au journal Le Monde. Il est question des OQTF, les obligations de quitter le territoire français pour une meilleure exécution. Vous le voyez, moins de recours possibles. Il est question d'intégration aussi des immigrés et d'un examen de français. Et puis enfin, Gérald Darmanin assume l'expression double peine pour plus de fermeté et l'expulsion de délinquants étrangers. Il affirme, je le cite, vouloir être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Ce qui retient l'attention aujourd'hui, l'innovation si j'ose dire, c'est la création d'un nouveau titre de séjour. Un titre de séjour métier en tension pour en finir avec les travailleurs sans papier non déclarés et répondre aussi aux besoins de notre économie. – On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté, c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République, mais simplement sont parfois exploités par manque soit de droits de titre de séjour particulier, soit par quelques patrons indélicats. Ce que nous souhaitons, c'est arrêter totalement avec le marché du travail au noir, avec des sanctions extrêmement fortes qu'apporte le ministre du Travail. Il a notamment proposé la fermeture administrative des entreprises qui embaucheraient un sans-papier. – Réaction politique cet après-midi, à l'Assemblée nationale notamment, les oppositions s'opposent. – On va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrer illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. Voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. – C'est un peu malheureux, mais les immigrés, les étrangers sont utilisés pour préparer des congrès ou gratter des points de sondage. – Comment voulez-vous que les étrangers et les filières d'immigration illégales prennent la France au sérieux s'il y a toujours des dérogations pour des prétextes plus ou moins bidons ? Vous aurez des gens qui s'inscrivent pour des métiers en tension et après qui disparaîtront dans la nature. – Sauf que dans plusieurs secteurs, on manque cruellement de bras. Restauration, hôtellerie, bâtiments, métiers agricoles, certains aussi. Ces titres de séjour, métiers en tension, c'est une réponse aux demandes du patronat. – Un besoin, en tout cas, de main-d'œuvre. On est dans une situation absolument aberrante, notamment dans l'hôtellerie-restauration. On a des gens aujourd'hui sur le territoire national en France qui travaillent, qui ont un emploi et qui n'ont pas de titre de séjour régulier. Et le paradoxe, c'est que certaines de ces personnes sont même déclarées auprès de la Sécurité sociale. Donc elles payent des cotisations de Sécurité sociale et en même temps, elles sont en séjour irrégulier sur le territoire national. Donc là, il y a quelque chose d'aberrant. – Aujourd'hui, Camille Schmitt et Audrey Payas sont allés rencontrer le restaurateur Alain Fontaine. Cela fait des mois qu'il alerte sur le manque de main-d'œuvre dans le secteur. Nous avons pu recueillir sa réaction. – Bon messieurs, on est bon ? Moi, après le Covid, j'ai fermé le samedi midi et le dimanche parce que je savais qu'on allait être en difficulté. J'ai eu besoin d'employer six personnes. 300 CV, j'ai reçu 300 CV. J'ai eu une petite dizaine de gens qui n'étaient pas issus de l'immigration. Ça veut dire 290 qui étaient issus de l'immigration. J'en ai besoin puisque je ne trouve pas ailleurs. La régularisation de quelqu'un qui n'a pas ses papiers, c'est long, c'est difficile. Il y a des situations qui m'ont obligé d'abandonner certaines démarches. Ça m'est arrivé en 20 ans d'arrêter parce que je sentais que ça n'allait pas passer. – Certains des salariés d'Alain Fontaine étaient présents aussi. Vous en avez vu d'anciens sans-papiers, notamment, sauf pour l'un d'entre eux qui est encore en attente de régularisation. – L'employeur, il est là pour vous aider à réunir un dossier complet. Mais il ne va pas vous donner le titre de séjour. Sauf que pour avoir un rendez-vous, c'était quasiment impossible. Après un long périple, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec un premier titre de séjour où j'ai attendu quasiment neuf mois. Le temps d'attente, le temps d'attente, oui. – Pour avoir des rendez-vous, j'ai pris beaucoup de temps d'envoyer des e-mails, des lettres communes. Donc je sais que c'est un truc compliqué, trop compliqué. Il faut que tu sois un peu intégré dans le territoire français. J'ai fait beaucoup d'efforts pour aller voir beaucoup de patrons. Ils m'ont dit que si tu n'as pas de papier, ce n'est pas facile d'y avoir de travail. Alors que j'ai envie de continuer mon métier, de progresser, j'ai fait les demandes, mais je n'ai pas encore de nouvelles, des résultats. C'est compliqué, quoi. – Nous avons aussi contacté des syndicats, Bruno Le Maire, pour qui on met la charrue avant les bœufs, l'urgence d'ici, ce sont les salaires. Est-ce qu'avec ces titres de séjour métier en tension, on ne va pas niveler les salaires par le bas ? – D'abord, c'est des propositions. Je pense que Gérald Darmanin l'a rappelé, ce n'est pas un projet de loi en bas et du forme, c'est des propositions qui vont être soumises à débat. J'espère qu'on aura le débat nécessaire. Deuxième remarque, il y a encore plus de 7% de taux de chômage en France. Donc la première des priorités pour le ministre de l'Économie, c'est d'avoir des formations, des qualifications qui correspondent aux besoins des entreprises. Ça peut être le cas des soudeurs, ça peut être le cas des techniciens de maintenance, ça peut être le cas des cuisiniers, des gens qui travaillent. – Avant de régulariser des entreprises. – Oui, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir des formations, des qualifications. Nous y travaillons avec Olivier Duchotte, qui correspondent aux besoins des entreprises. La deuxième priorité, je l'ai toujours dit, c'est que dans les métiers qui sont en tension, il y ait des augmentations de salaire pour rendre les métiers plus attractifs. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les restaurateurs, ce qu'ont fait les hôteliers, ils ont fait passer des augmentations de salaire pour que leurs activités soient plus attractives. Et puis, en dernier lieu, peut venir la solution de l'immigration de travail. Mais vous voyez que je la mets comme la dernière solution, pas la première. – On vous en fait très à l'an sur le projet. – Moi, je suis très pragmatique. Je vois qu'il y a plus de 7% de taux de chômage, qu'il y a des formations et des qualifications qui aujourd'hui ne correspondent pas vraiment aux besoins des entreprises. Et donc, il faut rapprocher ces formations, ces qualifications des besoins des entreprises. Et puis, il y a des endroits aussi où la faible attractivité du travail fait qu'on a du mal à trouver des emplois. Donc, c'est l'amélioration des conditions de travail, c'est l'augmentation des salaires qui sont pour moi d'abord les réponses les plus urgentes. D'ailleurs, celles sur lesquelles nous travaillons. – Et vous dites que ce ne sont que des propositions et qu'elles ne sont pas prioritaires. – Ensuite, qu'on travaille sur l'immigration de travail pour des emplois qui sont en tension. Et ça, je suis favorable à cette solution-là. Je dis simplement que cette solution ne doit pas passer avant les premières solutions qui sont formation, qualification, attractivité des métiers sur notre territoire. Tout ça, vous voyez que ça fait un tout qui est cohérent. Mais mettons les choses dans le bon ordre. La première des solutions, je le redis, c'est formation, qualification, attractivité. Et l'immigration de travail telle que la présente Gérald Darmanin peut être une option sous les conditions qu'il a indiquées, avec les contrôles qu'il a indiqués pour s'assurer qu'effectivement, là où vraiment toutes les autres solutions ont été utilisées, on n'a pas trouvé de solution qui soit suffisamment efficace. Dans ce cas-là, pourquoi pas partir sur ces voies-là ? – On peut imaginer des objectifs chiffrés ? Ou on n'en est pas du tout là ? – Je pense que… – Des quotas, je veux dire. – Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et regardons d'abord quelles sont les solutions globales que nous voulons apporter au métier en tension. Il y a des solutions qui peuvent être nationales sur le territoire national. On peut avoir un complément, ça existe déjà, les listes d'immigration de travail sur un certain nombre de métiers qui sont dits en tension. Est-ce qu'il faut les compléter ? Est-ce qu'il faut les faire évoluer ? Est-ce qu'il faut faire bouger certaines règles ? Gérald Darmanin a fait des propositions. Je pense que c'est toujours utile de faire des propositions pour répondre aux demandes des entreprises. À nous ensuite de choisir les meilleurs. – Mathieu, pour conclure sur 5 sur 5, vous nous proposez des images étonnantes d'hommes et de femmes politiques. – Oui, la première n'est pas drôle du tout, mais c'est une image qui marque les esprits. C'est sous très haute tension. Vous le savez que c'est joué le second tour de l'élection brésilienne. Illustration avec cette femme que vous voyez, Carla Zambelli, députée pro-Bolsonaro, une députée qui a sorti son arme le jour du scrutin en pleine rue et couru après un militant du camp adverse qu'elle accusait de l'avoir agressée. – C'est parti, c'est parti ! – Et il y a des manifestations ce soir de… – Il y a des manifestations, un peu moins de barrages, mais davantage de manifestations devant les casernes et les centres militaires pour réclamer l'intervention de l'armée. C'est-à-dire que les bolsonaristes réclament une sorte de coup d'État, une intervention de l'armée pour bloquer les résultats de la présidentielle. – Plus léger à présent, quoi que ça interroge, c'est encore un homme politique un peu hors contexte, si j'ose dire. C'est américain que vous voyez, c'est un candidat au congrès de New York, son programme est axé sur la cybersécurité et la fin de la guerre en Ukraine, mais aussi sur la liberté sexuelle. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas contenté d'un clip de campagne. Mike Itkiss a publié une sex tape de campagne. Évidemment, on est à une heure de grande écoute, des enfants nous regardent, ça ne dit pas d'être graveleux, mais la sex tape est entière, il ne cache rien, un peu moins d'un quart d'heure de relations sexuelles. Avec une star du X, il s'en est expliqué. – Je dois dire que c'est un très stressé, c'est un très valieux expériment. – C'est un très learning expériment. Je suis heureux que je l'ai fait, mais au même temps, je ne pense pas que je suis en train de choisir ça comme un carrière, et je ne suis pas planifié de gagner du monde. C'est ce qui, 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 c'est ce qui,